Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire, notre pays, abrite en ce moment une rencontre pour la stabilité des frontières en Afrique de l'Ouest. Ces pays sont représentés à ces travaux et pendant 48 heures, directeurs et experts techniques feront des propositions adéquates afin de lutter contre le terrorisme dans la sous-région. C'est une initiative de l'Organisation internationale des migrations, OIM. On en sait plus avec Ami Derasouba et Didier Nguisson. Des directeurs et experts des institutions internationales participent au lancement du mécanisme intégré pour la stabilité des frontières en Afrique de l'Ouest. Plusieurs réflexions sur la menace terroriste qui met à mal la stabilité des différents États permettront d'entrevoir des réponses efficaces. C'est une initiative de l'Organisation internationale des migrants, OIM, en collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Trois agences du système, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires pour essayer de créer un centre de réflexion, un centre de coordination pour les différentes activités qui sont déjà en cours et qui vont éventuellement se développer dans la région pour une meilleure gestion des frontières. Les participants feront des propositions pour une gestion plus intégrée des frontières. Le génie de l'Union africaine a été d'élaborer un programme pour faire en sorte que, au lieu que nos zones frontalières de la CEDEAO soient confligènes, on les transforme carrément en zones économiques, sociales où il y a la paix et la stabilité. Maintenant, nos organisations souris-génères vont endosser ça et on va recommander maintenant au pays de mettre en place des commissions nationales des frontières. Si chaque pays a cette commission-là, il y a le dialogue pour ériger ces zones frontalières en zones de paix et de stabilité. 16 pays prennent part à ces travaux qui s'inscrivent dans la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés dans la sous-région ouest-africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !